Bonjour, je vais vous donner cette rêve qui montre que soit vous êtes sous attaque spirituelle, soit vous êtes victime de sorcellerie. Et la liste est exhaustive, ça peut se manifester sous plusieurs formes. Donc je viens prévenir les personnes qui vont écouter et qui vont se dire « Oh, ça veut dire que je suis un sorceller ». Les rêves sont là pour te prévenir, ok ? Donc quand tu te réveilles, tu dois d'abord briser ça par la prière, après tu dois travailler sur toi. Donc tu vas briser par la prière ou tu vas travailler sur toi. Voilà. Donc le premier rêve qui est le plus commun, tu rêves que le chien t'a mordu. Ça peut être le chien, ça peut être un autre animal. L'esprit est en train de te montrer que là où tu es là, il y a un esprit qui est déjà lancé dans ta direction, qui veut t'avoir. Peut-être tu vas pèter tes papiers, peut-être tu vas faire l'accident, peut-être tu vas me mourir, peut-être… Donc il y a quelque chose qui est lancé vers ton énergie, vers ton aura, vers ton âme. Donc tu rêves que le chien t'a mordu ou bien un autre animal t'a mordu. Numéro deux, tu peux rêver aussi qu'on a surtout donné la viande dans le rêve de manger. Et tu as mangé, c'était bon jusqu'à… Ah ! Tu m'as dit… Et tu es dans le rêve, mais tu ne veux que manger. Là, tu es sous attaque spirituelle. Il y a quelque chose de mauvais qui se prépare dans ta direction. Dans le cas de la viande que tu manges peut-être, là ça peut être un poison de nuit qu'on est en train de te donner et tu es en train de prendre. Donc je ne vais pas rentrer dans les pourquoi, les poisons de nuit ou bien comment ça se fait, mais ils le font. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça se fait. Voilà. Donc quand tu fais ce genre de rêve, il y a des poudres. On voit aussi ça. Je vends des poudres anti-poison. Tu te réveilles le matin, tu lèches ça. Ça, ça va nettoyer ton estomac. Il y a aussi des thés de désenvoûtement. Tu bois. Ça libère ton ventre. Donc tu peux aussi avoir un autre rêve comme quoi on tire sur toi. Donc ça, c'est le troisième rêve qui montre que tu es sous attaque spirituelle. Tu rêves que tu es tiré ou pas, on a tiré sur toi. On a tiré, 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 tiré. Jusqu'à la fois, tu te dis, mince, je ne suis pas mort. Et quand tu te rêves, tu es fatigué. Tu es fatigué. C'est comme tu sors d'un champ de bataille. On est au quatrième rêve. Quatrième rêve que tu peux faire qui montre que tu es sous attaque spirituelle. Tu rêves qu'on te poignade. Tu bagarres avec quelqu'un. Voilà. J'allais oublier la bagarre. Donc tu rêves qu'on te poignade. Cinquième rêve, tu rêves que tu es en train de bagarre avec quelqu'un. Tu bagarres, tu bagarres, tu bagarres. Ça ne finit pas. Tu bagarres, ça ne finit pas. Vous changez de décor. Tu fuis, tu pars de l'autre côté. Tu arrives là-bas, tu te tournes. Ça peut être d'autres personnes sous d'autres formes. Tu bagarres, tu bagarres, tu bagarres. Souvent, vous faites ce rêve-là parce qu'en dormant, tu n'étais pas la veau celle. Ça a facilité l'accès pour qui vient t'attaquer dans le rêve. Donc, le poignard, la bagarre. Tu bagarres beaucoup dans ton rêve. Et quand tu es fatigué. Et parfois, quand tu te poignards dans le rêve, tu te révèles l'endroit où tu as poignardé, tu fais mal. Donc, si on a tiré sur toi peut-être l'endroit où tu as reçu la balle. Quand tu te réveilles physiquement, tu sens que c'est la balle, tu la fais mal. Ça, c'est des attaques spirituelles. Tu dois travailler sur toi. Il y a des huiles de blindage. Si jamais vous achetez mes produits et que vous avez l'huile de blindage, tu prends ça, tu te hoines avec. Tu parles. Et les mauvais rêves comme ça, c'est aussi pour te montrer que tu dois jeûner. Lance un jeûne. Jeûne. Et vous savez, tous ceux qui suivent mon ministère, tous les mercredis, nous jeûnons ensemble. Donc, tu lances le jeûne. Et c'est comme ça que tu vas faire les déclarations. Avec l'Ésaïe 58, du verset 6 au verset 12. Tu lis cela. Ok ? Donc, sixième rêve que tu es spirituellement attaqué, tu peux rêver aussi qu'on te poursuit. Ça ne finit pas. Tu rêves qu'on te poursuit. Tu couds dans le rêve. Tu couds dans le rêve. Tu couds dans le rêve. Et quand tu te réveilles, tu as une peur dans toi. Les personnes qui ont constamment peur, c'est dans le rêve qu'on te met ça. Donc, faites aussi attention à ce que vous regardez avant de dormir. TikTok la nuit avant de te coucher là. Faites très attention. Même Netflix, ne regarde pas le film d'Oro avant d'être dormi. Frédéric, tu regardes la télé, il va venir te poursuivre dans le rêve. Donc, c'est pour ça que vous donnez aussi les accès à certains esprits qui viennent vous déranger. Donc, septième rêve négatif que tu peux faire, tu rêves qu'on te conduit. Tu es dans un véhicule, ce n'est pas toi qui conduis. Ça veut dire que tu es contrôlé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle ta vie. Toi-même, tu ne connais pas. Et il y a ce qu'on appelle les monitoring spirits. Il y a des esprits qui vous contrôlent. Il y a des gens qui ont des caméras chez vous. Vous ne le savez même pas. Il y a des souris ou le cafard ou les araignées. En passant, enlevez les araignées, les toits d'araignées chez vous là, enlevez. Votre maison doit être propre. Les femmes avaient les sales maisons là. Donc, ils utilisent les insectes chez vous, les choses comme ça. Ce sont les caméras qu'ils mettent pour te voir. Donc, on appelle, on dit monitoring spirit. Ce sont les esprits qui sont là, qui te guettent, qui voient ce que tu fais. Donc, quand tu rêves que tu es dans une voiture, ce n'est pas toi qui conduis, c'est une autre personne. Ça veut dire que ta vie est contrôlée. Ce sont des sorts que tu dois briser. Donc, huitième signe, ça je rends derrière les bonus, que tu es de mauvais rêve. Tu rêves, tu te vois toujours dans votre village, là où tu as grandi. Et quand tu te réveilles, tu as l'impression que je voulais partir de là. J'ai souvent des gens qui sont en Europe depuis peut-être 5-10 ans. Quelqu'un au Canada, elle te dit que je rêve de tout ce qu'est chez nous à Bonabiri, là où j'ai grandi. Ça veut dire qu'on t'a attaché, tu as une malédition familiale qui est derrière toi, qui est sur toi. Et ça t'empêche peut-être d'avoir tes papiers là-bas au Canada. Ça t'empêche peut-être d'avancer. Si jamais vous avez ce genre de situation, vous devez prendre le kit fondation. C'est un produit que je vends. Donc, je rappelle que mon seul numéro de téléphone, c'est le 237-693-50-22-66. Donc, 237-693-50-22-66. Et mes pages, c'est Rennes-Lumière officielle. Voilà. Donc, les rêves peuvent varier. Ça peut aller d'un rêve à l'autre. Mais je donne ça vraiment pour t'ouvrir un peu les yeux. Maintenant, quand tu te réveilles, tu dois avoir la sensation que tu as. Tu te réveilles, tu es fatigué. Tu te réveilles, tu as peur. Tu te réveilles, tu as l'impression que tu vas me mourir. Quelque jour va t'arriver. Ça, ce sont les signes. Parce que parfois, tu peux rêver, mais tu te réveilles, tu ne te rappelles pas. Et quand c'est comme ça, lève-toi, tu peux faire le bain de sel immédiatement ou le bain d'urine. Lavez-vous, avez vos urines. Je vous dis ça tous les jours. Mets ton urine dans le truc. Recherchez sur ma page. Vous verrez une de mes vidéos où je parle de ça. Fais ton bain d'urine. Ça va déjà couper. Si on a envie de déposer quelque chose sur la nuit, ça va couper. Et si tu as aussi la poudre pour lécher, la poudre jaune, tu lèches ça. Voilà. Donc, même si tu as oublié le rêve, tu peux voir la sensation que tu ressens dans ton corps. Et il faut travailler sur toi. Tu fais aussi les jeûnes. Donc, merci. Donne-moi, raconte-moi un peu ton rêve en commentaire. Je vais sélectionner des rêves et je vais expliquer dans les prochaines vidéos. Voilà. Je vous remercie. Passez une très bonne journée et abonnez-vous et partagez ma vidéo et mettez un pouce bleu. Merci.